Est-ce que tu penses que Ousmane Dembele est un joueur sur-côté ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Ousmane Dembele. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est personnel par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. C'est fort, on est parti. Est-ce que tu penses que Ousmane Dembele est sur-côté ? Moi, je trouve qu'il est un peu sur-côté. Parce que ce n'est pas un mec qui te marque 15, 20 buts, voire même 10 buts. Ce n'est pas un mec qui te marque 10 buts, 15 buts. Quand il a trop fait, c'est 7 buts, 8 buts. Et je trouve que lorsqu'il est à Dortmund, c'est là où on a vu la meilleure version d'Ousmane Dembele, les gars. Je trouve. Parce qu'à Dortmund, certes, il n'est marqué pas, mais il donnait au moins des passes décisives surtout à Aubameyang. Mais, depuis qu'il est arrivé au Barça, mauvaise hygiène de vie blessue, il a enchaîné quasiment deux ans sans jouer. Et la troisième année, lorsque Xavier est arrivé, je pense, il a commencé à se remettre un tout petit peu. Mais, en termes de stats, ce n'est pas un mec qui affole le compteur. Il n'affole pas le compteur. Oui, il a du talent en termes de percussions, en termes d'élimination. C'est quasiment l'un des meilleurs joueurs du monde dans ce profil. Un contre un, il est très fort. Mais, lorsqu'il faut faire l'avant-dernière passe, ou la dernière passe, là, il est mauvais. Il fait toujours le mauvais choix. Généralement, il fait toujours le mauvais choix. Colomone, les gars, en termes d'élimination, il est très bon. Mais, lorsqu'il faut finir, lorsqu'il faut faire le passe, là, ça devient compliqué. Et je trouve qu'il doit progresser. Et c'est vraiment dommage, parce que, lui-même, il le sait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on lui reproche ça. Il le sait. Sauf que, je ne sais pas si on refuse de le travailler. Parce que, lorsqu'on te reproche un truc, à un moment donné, tu travailles cette chose. Mais, Colomone, pardon, Ousmane, c'est un mec dont on reproche sa finition. Ça fait il y a 4 ans. Mais, il refuse de s'améliorer. Je ne sais pas s'il refuse, ou bien, il est incapable. Bref, le constat est là. Ses stats sont très mauvais pour un joueur offensif qui joue au PSG et qui est titulaire ou presque en équipe de France. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur Ousmane Dembélé. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour nous remonter des prochaines vidéos. Ce sont ces attraits et bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !